Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer à quoi servent les hashtags sur Instagram. C'est un peu arrivé d'un coup les hashtags sur Instagram et parfois on ne sait pas trop comment les utiliser, quoi en faire et comment avoir des hashtags qui puissent nous permettre d'avoir des bons résultats. Il faut savoir que les hashtags, c'est tout simplement des... c'est après, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est après le mot, le dièse et tu mets un mot et en gros, ça permet à l'algorithme de Instagram de pouvoir te rechercher. C'est-à-dire que l'algorithme, quand le robot va travailler et qu'il va mettre hashtag chat, il veut qu'il n'y ait que des photos de chat. Ça permet aux personnes, quand elles cliquent sur le hashtag ou qu'elles cherchent un mot-clé, c'est-à-dire chat, de regarder des photos que de cette thématique. Le hashtag équivaut un peu à une recherche Google à l'intérieur d'Instagram si tu veux l'utiliser comme ça. Donc c'est plutôt intéressant de comprendre le fonctionnement des hashtags mais en gros, toi, tu dois te servir des hashtags pour que les personnes t'aident à te trouver et surtout, quand toi, tu fais de la prospection, que tu puisses trouver des gens en utilisant les hashtags. Je vais te donner plusieurs techniques après, mais voilà l'appréhension d'un hashtag. Un hashtag, donc, c'est fait pour être trouvé, tout simplement. Comment les utiliser au mieux ? Donc comme je t'ai dit, c'est arrivé d'un coup, en fait, au début, personne ne les utilisait et à un moment, tout le monde s'est mis à les utiliser pour tout et n'importe quoi et je vais te donner des vérités par rapport aux hashtags et ça va peut-être t'étonner, mais tu vas voir l'importance des hashtags dans la réussite de ton compte Instagram. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le droit à maximum 30 hashtags. Mais le problème, en fait, quand tu mets 30 hashtags, c'est que plus tu mets de hashtags, plus la portée de chaque hashtag va être réduite. Donc je te conseille vraiment, vraiment pas de mettre trop d'hashtags. Il y a une étude qui a été faite et le meilleur nombre d'hashtags, c'est entre 5 et 7. Donc maison 7, je te recommande, c'est-à-dire c'est assez, mais pas trop non plus. Donc chaque hashtag a une bonne puissance. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashtags sont importants. C'est-à-dire que si tu mets une photo de chat, tu peux pas mettre une photo, genre un hashtag style trop mignon. Un hashtag style, enfin tu peux, s'il est vraiment mignon, tu peux parce que tu auras que des photos comme ça. Mais tu ne peux pas mettre, par exemple, un hashtag bonjour ou un hashtag qui n'a rien à voir. Tout simplement parce que l'algorithme d'Instagram ne va pas comprendre et du coup, il va pénaliser ta photo en se disant que tes hashtags sont mauvais et donc du coup, tu vas moins remonter dans le résultat de recherche. C'est pour ça que les hashtags doivent être bien choisis, réfléchis et je te conseille vraiment d'avoir 10 listes entre 5 et 7 hashtags. Comme ça, tu peux tourner régulièrement en fonction des photos que tu postes. Évidemment, quand tu es dans une niche, tu vas poster plus ou moins les mêmes hashtags. Moi, si tu peux aller voir sur mes photos, je mets plus ou moins les mêmes hashtags. Tu peux aussi faire ce que peu de personnes font, mais c'est de créer un hashtag propre à toi. Moi, j'ai créé deux hashtags. Enfin, créé, j'ai juste mis des mots derrière un dièse, mais je l'utilise pour mes photos. C'est un, Thomas Gio et le deuxième, c'est Blog Riche. Thomas Gio, je l'utilise vraiment pour toutes mes photos parce que ça me représente. Et Blog Riche, je l'utilise pour quelques photos, mais je l'utilise quand même assez souvent tout simplement parce que les personnes qui cherchent Blog Riche, qui cherchent Thomas Gio sur Instagram vont voir soit mon profil, soit toutes mes photos. Et donc, du coup, j'ai plus de chances de trouver évidemment. Donc, c'est important d'utiliser ces notions de hashtag pour pouvoir être trouvé, pour pouvoir monter dans l'algorithme d'Instagram et d'être plus visible parce que c'est vraiment le but des hashtags, c'est d'être plus visible. Donc, aujourd'hui, je te conseille vraiment de ne mettre que 7 hashtags et je te déconseille fortement les 30 hashtags où tu as une grosse pile comme ça parce qu'en fait, chaque hashtag vont perdre de leur portée. Ensuite, il faut que tu comprennes que ça ne sert à rien d'aller sur des hashtags où tu as trop de concurrence. Si par exemple, aujourd'hui, tu es sur la niche des chats, tu ne vas pas mettre cats, tu ne vas pas mettre chats. Tout simplement parce que c'est ridicule, il y a déjà des gros comptes qui sont là depuis très longtemps, qui ont le monopole. Et donc, forcément, si eux mettent cet hashtag-là, ils vont remonter beaucoup plus que toi et tu vas te faire écraser. Par contre, ce que tu peux faire, c'est si tu prends une photo d'un chat perçant, tu peux mettre chat perçant, perçant, etc. Ce sont des hashtags qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus nichés et donc forcément, les personnes qui cherchent ça sont beaucoup plus qualifiées et vont te trouver plus facilement parce que tu auras moins de concurrence. Aujourd'hui, dans ma niche du business, il y a business en ligne. C'est un hashtag qui est très peu utilisé et qui te permet d'être positionné dans les 9 meilleures publications assez rapidement, tout simplement parce qu'il y a peu de concurrence. Donc, c'est important à comprendre aussi la force des hashtags. Moi, je te conseille toujours de mettre des hashtags nichés au tout début et dès que tu commences à avoir 50, 100 000 abonnés, là, tu peux te permettre d'être un peu plus large. Mais au tout début, fais des hashtags nichés. Business en ligne, entrepreneuriat, infoprenariat, business sur Internet. Tu as des trucs vraiment nichés par rapport à Instagram. Mais si tu mets par exemple, foodporn, cats, love, follow for follow, enfin des hashtags que tu vois par exemple partout, tu vas être noyé sous la masse de monde déjà et surtout, ton hashtag n'aura aucune puissance parce que c'est comme s'il n'existait pas vu que les personnes ne te trouveront pas avec. Donc, c'est très important. Il faut vraiment que tu penses que tu mettes des hashtags dans la langue de ton contenu. Si tu fais du contenu en français, ne va pas mettre des hashtags en anglais parce que par exemple, moi, je fais du business en ligne. Je ne vais pas mettre online business parce que les Français qui suivent mon contenu et qui veulent suivre mon contenu, jamais ils t'appront dans la barre de recherche online business sauf s'ils veulent trouver des businessmen américains par exemple. Mais pour des Français, ils mettront business en ligne tout simplement. Donc, c'est un exemple mais tu vois un peu l'idée. Adapte les hashtags à la langue de ton contenu. Alors évidemment, tu toucheras moins de monde mais c'est quoi le plus important ? C'est que tu touches du monde qualifié ou tu touches du monde pour toucher du monde ? On s'en fout des chiffres, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 abonnés mais en avoir que 1 000 qui sont vraiment engagés avec toi et qui sont vraiment intéressés et qui vont potentiellement devenir clients. C'est plus intéressant qu'avoir 1 million, une page à 1 million mais derrière que tu aies 100 personnes qui aiment ce que tu fais vraiment et qui sont prêts à devenir clients. Donc, pense à ça. Le nombre final n'est pas le but de ta stratégie. On n'est pas des influenceurs. Ce n'est pas notre but. Donc, il faut vraiment penser à ça. Si demain, ton but, c'est de devenir un influenceur, là, tu peux te permettre de mettre des hashtags en anglais pour toucher plus de monde même s'il ne sera pas du monde forcément qualifié. Tu peux quand même toucher un peu plus de monde. Donc, si tu veux faire une niche qualifiée, il faut toujours mettre des mots clés en français. Et encore une fois, si aujourd'hui, tu mets 5 hashtags, 3 hashtags, ce n'est pas grave. Il vaut mieux mettre 3 bons hashtags qu'en mettre 7 et se forcer parce qu'on ne trouve pas assez de bons hashtags qualitatifs. Pense vraiment à ça. C'est important. Et je t'assure que ça va faire une différence sur le long terme sur ton business. Parce qu'au début, évidemment, tout ton fil d'actualité les verra. Mais au fur et à mesure, tes photos seront invisibles. Or, si une de tes photos a bien buzzé, derrière, avec les hashtags, les gens pourront la retrouver plus facilement. Et donc, elle pourra toujours continuer de buzzer et de te ramener du trafic et des abonnés. Donc, ça, c'est très important. Il faut que tu penses à ça pour pouvoir avoir un business sur Instagram qui soit sur le long terme et non sur le court terme. Encore une fois, on joue dans le qualitatif et non dans le quantitatif. Il y a aussi une autre astuce. Depuis quelques temps, bon, ça fait quand même 3 mois, je crois, on peut mettre des hashtags dans les stories. Je te conseille fortement de le mettre. Alors, moi, j'ai une petite technique que je vais te donner. Je n'aime pas mettre des hashtags dans les stories. Je trouve ça dégueulasse tout simplement parce que ça prend trop de place sur l'écran et ça empêche à ton viewer d'avoir un confort, une belle expérience quand on regarde tes stories. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, soit, c'est tout bête, mais soit sur toi ou derrière, tu vois, tu as un fond blanc, un fond noir, bref, un fond vraiment uni d'une couleur, je l'utilise et je réduis au maximum l'hashtag. Donc, je note l'hashtag et après, je le réduis et je le mets en une couleur et je le cache dans un élément du décor. Comme ça, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ta story est toujours référencée. Et ça, c'est super malin. J'ai fait des tests et ça marche très, très bien parce que ta photo est belle, ta vidéo est belle et derrière, les personnes ne voient pas du tout qu'il y a un hashtag. Donc, ça ne pollue pas ton image et ta story et tu peux être référencée et donc ramener plein d'abonnés. Je te conseille vraiment parce que de plus en plus de personnes s'abonnent à des hashtags. Maintenant, tu peux t'abonner à des hashtags et du coup, ça leur permet derrière quand ils voient les stories de cet hashtag de voir ta story et donc peut-être de te découvrir et je trouve ça vraiment malin parce que ça permet à beaucoup de monde de te découvrir en faisant ça. Donc, mets en place cette petite astuce. Tu mets un fond blanc ou un fond noir et tu réduis ton hashtag au minimum et tu le places pour qu'il soit très, très discret mais qu'en même temps, ta story soit référencée. Et grâce à ça, tu vas vraiment exploser et ça va faire une différence sur le long terme. Moi, j'estime qu'en une semaine, au tout début, j'ai dû gagner entre 40 et 100 personnes sur mes stories. Donc, chaque story me rapportait entre 40 et 100 personnes. Donc, c'est juste dingue parce que je n'avais pas encore le bot mis en place et j'ai juste utilisé avec la story pour grandir. Donc, c'est très, très important de penser à ça et surtout, fais tes tests. Regarde les hashtags qui marchent le mieux, les hashtags qui sont les plus intéressants et les plus pertinents pour ton contenu. Encore une fois, si tu fais un contenu sur les chats, tes hashtags peuvent être totalement différents de ton concurrent parce que tu auras un angle différent. Donc, pense vraiment à ça. Mets vraiment en place les hashtags. C'est très puissant. Encore une fois, ne bombarde pas 30 hashtags. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Prends-en 7 mais très, très qualitatifs et très qualifiés qui vont te permettre de bien cibler ton audience et tu auras de meilleurs résultats. Si tu es intéressé, pour aller plus loin, j'ai toujours ma formation Instagram Business Academy. Tu as le lien dans la description et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada